Donc, après avoir vu dans le cours qui précède, on a vu ce que ça veut dire un système, dans le cours 2, je crois, oui. Maintenant, on va voir les différents types de systèmes. Donc, on distingue. En fait, on va suivre un certain ordre qui est logique. Donc, je vais commencer par le système ouvert, après le système fermé, après le système isolé. Donc, c'est quoi un système ouvert? On parle par rapport au milieu extérieur. Un système ouvert est un système qui peut échanger tout avec le milieu extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Eh bien, ce tout-là, ça veut dire tout simplement la matière et l'énergie. Peut échanger la matière et l'énergie avec l'extérieur, le milieu extérieur. C'est quoi un système fermé? Maintenant, un système fermé est un système qui peut échanger de l'énergie sans échanger de la matière avec le milieu extérieur. Peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, mais il n'échange pas de matière. Système isolé. Un système isolé n'échange rien avec le milieu extérieur. Il n'échange ni énergie ni matière. Exemple de système ouvert, par exemple. Eh bien, je vais vous donner un exemple qui est toujours ouvert. Le corps humain, par exemple. Notre corps. Si je veux m'étudier, eh bien, mon corps, il s'agit d'un corps ouvert. Par exemple, je peux échanger tout avec le milieu extérieur. Oui. Contemplez vous-même cela. Je peux échanger de l'énergie. Je peux échanger de la matière. Je mange. Voilà. Donc, exemple de système fermé. Vous pouvez donner un exemple vous-même. Par exemple, une chambre. Une chambre bien fermée. Les vitres fermées. Donc, ou ne donnant pas cet exemple de chambre parce que, tout de même, ça échange un peu de matière, de l'air. C'est de la matière, ça, bien sûr. Même si je ferme les fenêtres, il y a des petites ouvertures. Donc, si on considère que la chambre est bien fermée, elle est bien fermée, eh bien, elle n'échange pas de matière, mais elle peut échanger d'énergie. C'est quoi cette énergie qu'elle peut échanger avec le milieu extérieur, ce système-là que je considère avec le milieu extérieur, par exemple, la chaleur. Eh oui, la chaleur, c'est une forme d'énergie. Donc, pour fermer, donner ce que vous voulez, par exemple, disons, comme ça, une boîte, et là, il y a des corps comme ça que je veux étudier, eh bien, il y a un échange de Q, de chaleur. Ce Q-là, c'est une forme d'énergie. Et puis, une forme d'énergie, qui est la chaleur. La chaleur. Après, un exemple de système isolé. Un exemple très intéressant. Eh bien, je vais vous dire une chose. Donc, une expression bien connue. Donc, Rudolf Clausius a dit que que l'énergie de l'univers est constante. L'énergie de l'univers est constante. L'entropie de l'univers tend vers un maximum. En fait, c'est de cette phrase-là peut résumer la thermodynamique. Bien sûr, il se cache bien des choses. L'énergie de l'univers est constante. L'entropie de l'univers tend vers un maximum. En fait, pour l'instant, pour l'instant, ignorez le mot entropie. Je vous le demande, ignorez-le pour l'instant, on va voir après ce que c'est l'entropie. Ce qui nous intéresse, c'est que l'énergie de l'univers est constante. Lavoisier a dit que tout, que rien ne se perd et tout se transforme. Un exemple de système isolé, c'est tout simplement l'univers. L'univers du activité. Sous-titrage Société Radio-Canada